Viens découvrir le Nordic Yoga, l'alliance de la marche nordique et du Hatha Yoga. Laisse ta respiration guider tes mouvements. Deviens le lien entre le ciel et la terre. Vis l'instant présent tout simplement. La posture de la montagne. Calme ta respiration. Apaise ton mental. Aligne ton corps. Les épaules sont basses. Connecte-toi au ciel sur l'inspiration et à la terre sur l'expiration. Le mouvement sera répété trois fois. La quatrième inspiration t'élèvera vers le ciel dans Tadasana volant, la montagne volante. Pour revenir sur l'expiration vers la pince de boue, Uttanasana sur talon, un étirement intense de toute la chaîne postérieure. Toujours dans la recherche d'étirements, laisse vivre ton corps dans Ardha Uttanasana, bras et jambes tendues. Ce Vinyasa alterne l'extension et l'articulation de la colonne vertébrale. Mets de la chaleur dans ta colonne. Inspire vers le ciel et expire vers le sol. Déroule ta colonne vertèbre après vertèbre, tel la nage d'un dauphin. Répète trois fois dans les deux sens. Le même mouvement avec les jambes fléchies, Ardha Uttanasana. Le Vinyasa devient alors plus dynamique. Tu chauffes ton corps avec cette respiration brève et énergique et le mouvement de la colonne. Positionne-toi en Uttanasana, la chaise. Cette posture intense et féroce. Tu devras être solide sur tes appuis au sol. Les épaules restent basses. Puis, dirige-toi vers Parivrita Uttanasana. Flexion, puis torsion, qui stimule tes fonctions digestives et fait circuler du sang frais et oxygéné dans tes organes. Dans ta Dhasana nordique, tu vas stimuler ton sens de l'équilibre et tonifier tes muscles des membres inférieurs. Pour te positionner en Uttanasana, un bras au ciel. Ancrage puissant vers la terre et élève-toi avec légèreté vers le ciel. Tu inspires pour te placer en Tadasana nordique. Et tu expires en revenant dans Uttanasana, un bras au ciel. Arda Uttanasana, bras ouverts, te propose une phase d'étirement et de repos. Avant de te positionner dans Parivrita Uttanasana circulaire. Mouvement fluide et engagé. En parfait accord avec ta respiration et ton mental. Stabilité du bassin et des jambes. Trois cycles respiratoires et trois cercles de chaque côté. Concentre-toi. Ressens les alignements de ton corps et déploie-toi vers Tadasana. Le guerrier en toi s'éveille. L'éveil de la Kundalini. Avec la bascule et la rotation du bassin, ces mouvements sont très importants, car ils vont permettre de faire vivre ton bassin et ainsi libérer l'énergie qui est enfouie. Ta respiration t'aidera à ressentir les muscles sollicités. Apprends à isoler tes épaules et à donner vie à ton bassin. Les mouvements thoraciques permettent de s'ouvrir, de sentir l'air s'engouffrer dans ta poitrine. Imagine tes côtes qui se remplissent d'air comme les voiles d'un bateau. Libère le haut de ton corps et sois solidement amarré au sol. La danse de la colonne combine les mouvements du bassin et du thorax. Ressens la chaleur, l'énergie le long de ta colonne. Laisse vivre ton corps. Prasarita Padottanasana Ce vinyasa se fait avec un puissant ancrage au sol. Tu laisses vivre ton buste avec les rotations, tandis que la partie des pieds au bassin doit être ferme. Ressens cette sensation de grande stabilité du bas du corps et de grande liberté du haut du corps. Le bas du corps est fixé au sol. Sur ce mouvement, ressens la mobilité de ta taille sur ton bassin. Aligne-toi. Seule la tête et le regard suivront le mouvement. Ta respiration guidera ton mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Le guerrier numéro 2 Virabhadrasana 2 Cet asana représente ta volonté, ton courage. Ressens cette force, cette puissance. Reste aligné. Les épaules sont basses. Le regard suit ton mouvement. Il y a un guerrier en chacun de nous. Il faut juste le réveiller. La posture de l'arbre. Virabhadrasana. Virabhadrasana. Imagine ton pied d'appui, tels les racines de l'arbre qui amènent l'énergie vitale jusqu'au bout de la plus haute branche, comme ta main tendue vers le ciel. Équilibre, puissance et force. ... ... ... ... ... La marche du guerrier Ce moment clôture la série d'Asana et te dirige vers le temps de marche. Ton regard se porte vers l'horizon et tu te prépares à capter le prana, l'énergie de notre belle nature.